Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, faites pas gaffe à ma sale tête. J'ai décidé de faire une petite vidéo une semaine dans ma vie parce que c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Enfin, c'est le genre de contenu que je fais en somme pas mal en ce moment. Et je trouvais ça intéressant. Je faisais bien voir comment tout le monde fait sa vie. Enfin, je trouve ça vraiment agréable à regarder. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire le même contenu. Surtout que cette semaine, j'ai une semaine plus intéressante parce que du coup, j'ai trois jours de repos. Et donc du coup, je pars à Bordeaux avec ma soeur et ma meilleure amie. Donc, ça va faire un petit truc aussi un petit peu intéressant à regarder. Et le reste de la semaine, je travaille, etc. Mais je trouve que c'est agréable à regarder, etc. Donc du coup, là, je vais me préparer. J'ai une très sale tête. Ça se dit même pas que c'est pas français. Bon, ça, faites pas gaffe. Bref, là, je vais me maquiller dans une heure où je dois rejoindre mes amis. Enfin, ma soeur et ma meilleure amie. Et on part, on prend le train. Donc, voilà. Donc, j'ai rien de plus à dire spécialement dans l'intro. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. J'ai jamais dit ça. C'est terrible. Ça y est, je suis une youtubeuse. Bon, allez, c'est parti. Mais du coup, c'est bien. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu ma nouvelle routine make-up. Parce qu'il y a un vidéo que j'ai sorti routine make-up. C'était en 2021. Donc, ça date un petit peu quand même. Du coup, ce que je fais en premier, c'est que je m'hydrate la face avec la crème hydratante de chez Herborian. Je me lave pas mes visages spécialement le matin parce que j'ai fait une énorme routine hier soir. Je me suis fait un masque, un gommage, etc. Donc, du coup, voilà. Le matin, la peau n'est pas sale au réveil. Moi, j'ai la peau un peu grasse, mais la nuit, ma peau ne produit pas de sebois. Mais le matin, c'est un peu agressif de laver sa peau. J'ai pas mal d'études là-dessus. Donc, je lave pas spécialement mon visage si je sens que j'ai pas le besoin le matin. J'hydrate simplement. Donc, pour le teint, je suis beaucoup plus sur du soft qu'avant. Avant, je faisais plus des full face. J'essayais d'être un peu plus dans les produits naturels, etc. Donc, j'utilise la CC crème de chez Herborian. J'aime trop le rendu de cette CC crème. Genre, c'est hyper naturel, mais ça uniformise vraiment bien le teint. Hop. Après, moi, j'en ai pas mal parce que c'est pas un fond de teint. Genre, c'est vraiment... J'ai l'impression de mettre de la crème hydratante. Hop. Et en vrai, j'ai quand même pas mal de petits boutons et tout à couvrir. Enfin, pas des boutons parce que j'ai plus trop d'acné, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'acné à un moment. Et du coup, j'ai pas mal de cicatrices. Tac. Ensuite, ça dépend. Soit j'utilise mon bronzer... Mon bronzer crème de chez Tico. Il est super bien. Soit j'utilise la version poudre. Là, je pense que je vais faire un petit peu des deux. Je vais y aller léger. Ensuite, au niveau du blush, j'ai celui-ci de chez Pompone que j'ai eu dans une box de chez Blissim. Je suis un peu partagée. Genre, je le trouve bien, mais il faut en mettre une tonne pour que ça se voit. Genre, vraiment, il disparaît quand on laisse tomber. Je trouve qu'il se voit pas énormément. Bon, après, c'est bien parce que du coup, c'est très modulable. Il faut vraiment choisir la quantité pour... Enfin, il faut vraiment choisir le fini, quoi. Je préfère ça qu'un truc trop pigmenté ou après, j'ai eu la main trop haut. Ensuite, j'utilise le Radiant Touch de chez Kiko. C'est un highlighter en stick et vraiment, les produits Kiko en stick sont super biens. Le seul que j'ai pas trop aimé, c'est le fond de teint en stick. Je suis trop déçue parce que je voulais absolument le fond de teint en stick. Et en fait, le rendu est vraiment pas ouf. Genre, ça marque toutes les zones d'imperfection. La couleur, enfin la teinte, je pense que je me suis trompée. J'ai pris un peu trop jaune. Du coup, ça... Enfin, j'aime pas trop. Donc, je suis un peu déçue. Mais le reste des produits stick, j'adore. J'aimerais trop prendre le blush. Du coup, là, je vais mettre un petit peu... Alors, cette palette, je l'ai vue paru en 2021 dans un calendrier de la vente de chez... J'ai plus la marque, bref. Et dedans, il y avait plein de produits mélangés. Et j'ai eu... Ça vient de chez la... Oula ! J'arrive plus à parler. Ça vient de la marque Wonder Beauty. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisé. Mais je l'adore. Elle est trop bien. Donc, du coup, je mélange le bronzer et le blush. Hop. Ensuite, je prends le bronzer de cette palette et je le mets en guise de fard à paupières. Hop. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est avec un pinceau super fin comme ça, je prends le fard marronné de la palette et je me fais un petit eyeliner fumé. J'y arrive pas à tous les coups parce que je fais une peau de l'eyeliner, mais ça va. Je fais un truc un peu dans ce style, genre juste pour prolonger quand je mets du mascara. Ça donne l'impression que j'ai un cil en plus. Et marronné, je trouve que c'est vraiment hyper naturel. Et après, je recours mes cils. Et mon mascara préféré, c'est vraiment le Sky Eye de chez Maybelline. Il est super bien. Je l'aime beaucoup en marron. Là, je l'ai en noir, mais en marronné, c'est vraiment le truc que je préfère. Ça fait hyper naturel. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je pense que si, quand même. Ça me... Youp ! Problonge vraiment les cils. Pour fixer mes sourcils, j'utilise ça. C'est une contrefaçon du truc de chez NYX. Je l'ai acheté sur TNU il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a genre 6 mois. Et du coup, comme j'ai pris un sourcil, j'utilise ça pour fixer mes sourcils. En vrai, je ne le trouve pas ouf, mais quand on met plusieurs couches, ça tient bien quand même. Comme ça, même si mes sourcils ne sont pas faits, au moins, ils tiennent bien en place. La touche finale, je vais faire les lèvres bien sûr, mais c'est cet highlighter que j'ai acheté. Vraiment, je crois que j'étais en quatrième. Il est défoncé. C'est le Goddess of Love. Je crois que c'est la marque, Goddess of Love. Et ça fait 5 ans que je l'ai. Et je ne m'en viendrai jamais à vous. Mais surtout, je l'adore. Regardez, il est génial cet highlighter. Genre vraiment, il m'a coûté, je ne sais pas, 4 euros, je crois. Et il est plus efficace que la plupart des highlighters que j'ai essayé. Donc là, je le garde jusqu'à ce que je termine. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, du coup. Donc, je fais le contour de mes lèvres avec le crayon NYX Suède. La teinte, c'est soft spoken et j'avais la version liquide à mettre, sauf qu'ils ont arrêté de la produire. Donc du coup, il y a une teinte qui s'en rapproche, mais je l'ai terminée aussi. Donc du coup, je vais juste commencer pour faire le contour avec ça. Hop, comme ça. Après, j'utilise un rouge à lèvres raisin comme ça de chez MAC. La teinte, c'est Twig. Et je l'ai eu dans une box blissime. Et j'aime bien la couleur. Et du coup, pour finir, j'utilise ce produit qui est génial et je pense que je vais le voir. si je vais à Ritual et qu'ils en ont, c'est un rouge à lèvres. C'est un peu ça ressemble au packaging de chez Charlotte Tilbury. Et genre, il est trop beau. J'adore la couleur. La couleur, c'est vintage rose. Ils n'ont qu'une teinte de toute façon. Et en gros, vous appuyez et le produit, il sort comme ça. Et là, on va s'occuper de mes cheveux. Je les ai bouclés hier soir avant de dormir donc ils sont encore un peu bouclés. Putain, je me suis coincée dans mon persil. mais j'ai deux petites mèches qui me saoulent ici. Si jamais vous cherchez un bon visseur à pas cher, celui-ci de chez Babyliss, je l'ai eu à 7 euros sur Amazon, je crois. 7 ou 17. Donc bref, dans tous les cas, il y avait un 7 dedans et c'était moins de 20 euros. Et il est génial. Il chauffe en 3 secondes 50. Il est hyper facile d'utilisation. Ma soeur en a un. Ça fait 3 ans qu'elle l'a. Il tient toujours et du coup, je m'en suis rachetée. Mais je vous le recommande une fois mille. Ces mèches-là elles me saoulent. Je trouve qu'elles sont mal bouclées. Et donc là, le lisseur est déjà chaud. Et pour les boucles, je tourne comme ça. Et voilà. Bon, ça va se détendre. Hop là. Je vais m'arrêter là. Tac. Et du coup, je vais enlever mon gros bigoudi. De derrière, je vous montre le résultat. Voilà. J'aime bien l'effet un peu genre boucle un peu vite fait. Genre ça se voit que c'est des boucles lisseurs mais j'aime bien. Hop. Du coup, j'ai dormi avec mon bigoudi. Ça ne me dérange pas du tout pour dormir. Genre vraiment comme je dors sur le côté ou sur le dos. Enfin, même sur le ventre en soi ça ne me dérange pas. Et je coince avec des petites pinces plates. J'en mets une de chaque côté. Hop. Bon là, ça va sûrement faire bizarre parce que du coup, ils vont être très très tendus mes cheveux. Hop là. ça va, ça va, c'est pas trop bizarre. Et voilà. Tac. Il faut juste qu'ils se mélangent en fait avec les autres cheveux. Je vais vous montrer le résultat du make-up à la lumière du jour. Voilà ce que ça donne du coup. J'ai un peu forcé sur le blush et le bronzer. Mais bon, ça va. Je suis contente. Voilà. Je vais faire mon sac. Je vais faire mon sac. Je vous ai même pas montré Mais du coup comme je déménage bientôt J'ai racheté un canapé et un fauteuil Et j'ai vendu les autres Et du coup je vous ai pas montré ce que ça rend dans mon salon actuel Mon canapé c'est celui-ci J'essaye de vous cacher le truc trop beau qu'il y a là Donc mon canapé c'est celui-ci C'est le Livia de chez Omifab Honnêtement je suis un peu déçue parce que je le trouve un peu dur Par contre il est très beau Il est très très beau et je suis un peu déçue aussi Parce que je l'ai acheté 1018€ Et que la semaine d'après Il était en promo à 700€ Donc bon je vais m'en remettre Mais non en vrai il est beau Il est très beau et je pense que le tissu va se détendre Mais il est beau Attention la pièce maîtresse je l'adore En gros je sais pas si vous connaissez les fauteuils Les togo Mais j'aime trop les togo Au début j'aimais pas et après au moment donné j'ai capté la vibe J'ai compris pourquoi c'était trop beau Et donc je voulais absolument Un togo rose Sauf que ça n'existait pas Et je suis tombée sur celui-ci sur C'est 10Koon Donc c'est pas en vrai togo bien sûr Mais c'est un fauteuil paresseux ils appellent ça Et il est trop confortable Et du coup le tissu c'est vraiment de la bouclette rose J'adore la bouclette mais alors en rose encore plus La couleur elle ressort pas exactement pareil Quand je filme C'est vraiment genre un Un rose vraiment limite corail Mais j'adore il est trop beau Et il est super confortable Pareil là l'assise elle rend grise mais en vrai c'est vraiment rose Mais je l'aime beaucoup Du coup c'est vrai que mon salon là il fait un peu petit Mais le prochain appartement que j'ai sera beaucoup plus grand Donc dans l'autre salon ce sera beaucoup mieux Bonjour la vlog Bonjour la vlog On attend le train On est en hausse On va à Bordeaux Comment ses cheveux ils ont poussé Elle est trop fière Waouh On a pas signé pour la pluie par contre Petit McDo Alenza a été écrit comme il faut Tac Elle a été prononcée comme il faut Attention Cette fois c'est mon frénom Elle n'a pas été écrit Et oui Les vrais savent qu'aux Etats-Unis ça a été une grosse galère On m'a appelé Gabi On m'a appelé Cham C'est une catastrophe On va où Anna ? A Zara On est allé chercher des petits éclairs au carnet de l'Obercelli Qui sont absolument incroyables Et on va rentrer Il faut arrêter les transitions d'azons Bon on est arrivé à notre airbnb Mais je suis un peu déçue Parce que ça ressemble pas de ouf à l'annonce Il y a plein de trucs un peu différents Genre les meubles ne sont pas les meubles Et c'est pas très très propre Déjà le canapé il est taché de ouf Bon voilà Et en fait il y a des énormes toiles d'araignée Vraiment Et les meubles sont très 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 sales Très sales Je sais pas si vous allez voir Donc bon ça m'inspire pas confiance Et en plus en gros ce qui s'est passé C'est qu'on est arrivé On est arrivé en fait de l'autre côté Donc du 56 par là Et il y a un monsieur qui nous a donné des clés Pour un logement qui n'était pas le nôtre Il a dit vous venez pour un airbnb ? Oui il nous a donné des clés Et basta Mais sauf que du coup un peu space Mais bon Je sais pas si vous voyez les poignées de porte Comment elles sont sales Mais en gros tout colle Et genre dans les placards carrément Ouais Ça dégue un peu quoi Cette vache parce qu'en vrai il est bon Mais euh Ouais ouais Chalou 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 Du coup Du coup aujourd'hui nous allons à Primark Et j'ai trop hâte C'est la dernière fois qu'on y est allé C'était à Amsterdam Je suis jamais allée C'est trop bien Et il paraît que celui de bordeaux est très très grand On veut la déco On est dans un centre commercial On est choqués Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu un finalement Attends Je trouvais un joli petit livre Wow Tac Il est trop beau Sur les salades Ça décorera ma cuisine Et je m'en servirai Dis comme ça Ça me fait sur les salades Non mais c'est intéressant C'est pas mal Bon là on va dans un concept store Genre dans un truc Où il y a des petits chiens-chiens Genre c'est censé être un magasin Pour cadeau pour chiens Et normalement il y a des coquers Qui craignent par là Donc on va aller faire des bisous coquers Oh my god C'est chaud Je viens de rentrer chez moi Et j'ai reçu des colis pendant mon absence Du coup je vais les ouvrir avec vous Et je vais en même temps vous montrer un petit peu Ce que j'ai acheté à Bordeaux Donc voilà c'est parti Alors ça c'était dans ma boîte aux lettres Je pense que je sais ce que c'est En gros j'ai acheté à mon papa Parce que du coup on a ouvert un hôtel Avec mes parents et ma petite soeur Et du coup on fait restaurant Et mon papa a commencé à se brûler Quand il découpe genre tout ce qui est Suprême de volaille Magrède canard et tout Du coup je lui ai acheté des gants Anti-brûlure Je sais pas trop comment ça fonctionne Ah je pense que ça va être bien En gros J'espère que ça va être assez grand pour lui C'est des gants en tissu Et les bouts sont renforcés Normalement c'est ok pour l'usage alimentaire Et en fait ça évite la brûlure Bon à voir si ça fonctionne vraiment ou pas Ensuite j'ai reçu ma box blissime Tac J'avais arrêté l'abonnement Et puis finalement j'ai repris Parce qu'en fait c'est pratique Genre quand j'ai la flemme d'acheter des crèmes hydratantes Et tout j'en ai tout le temps dans les box Mais du coup j'ai repris il n'y a pas longtemps Et je sais Enfin ma maman a déjà repris sa box Du coup je sais que la boîte est magnifique Ouais c'est trop beau Hop J'adore C'est une petite oeuvre d'art Comme ça c'est trop beau Elle est trop douée la pinte J'adore Qu'est-ce qu'on a dedans ? Douceur de mets Déjà c'est trop joli je trouve J'adore le packaging Alors J'ai un shampoing à kératine naturelle Fortifie, lisse et protège Pas mal J'ai une petite mousse de bain ritual C'est mon parfum préféré de chez Ritual Donc je suis contente Ça c'est quoi ? Brume hydratante aux fleurs méridées Oh j'ai du mal à dire ça Méditerranéenne Pas mal Ok la canopée j'aime bien la marque Ça c'est Un sérum visage AHA BHA Ça j'en ai déjà un mais bon quand l'autre sera terminé ce sera pas mal Et j'ai un petit crayon à lèvres il a l'air sympa De la marque Yolen Ouais ça a l'air plutôt pas mal Ok bon Ah j'avoue je suis dubitative par rapport à ce que je reçois Genre je suis un peu en mode ouais ok Mais au final Il y a pas mal de produits genre qui me surprennent positivement Genre que je suis contente d'avoir pour dépanner Donc je suis contente Et du coup ça je suis trop contente En gros Il y a une marque que j'adore sur Etsy Et du coup j'ai commandé J'ai recommandé parce que j'avais commandé mon calendrier de l'avant chez elle Et là la sortie des nouveaux trucs que je voulais absolument tester Tout dedans ça se présente comme ça Something magical for someone magical Trop bien Oh j'ai eu un petit cadeau C'est un petit C'est les fondants Je sais pas si vous connaissez mais en gros vous mettez ça dans un récipient Avec une bougie en dessous Et ça se rendait Donc là ça c'est odeur Produit ménager de Monica dans Friends Donc je trouve ça trop mignon Ça sent vraiment le propre Je pense que lui je vais le garder pour le coup Ça sent le Ça sent le linge frais Ça se voit que ça sent le propre dans la maison si vous allumez ça Ok mais je vais le garder c'est cool Et donc du coup hop J'ai trop hâte de voir Ça je pense que je vais le laisser dans le carton Et je rouvrirai quand j'aurai mon nouvel appartement Donc j'ai celle-ci Bon ça va parler aux fans des Gilmore Girls Aux autres un peu moins Celle-ci je suis trop contente Et j'espère que vous êtes de la même team que moi J'ai pris la bougie team Jess Parce que Jess c'est mon perso préféré Pour les copains de Rory Elle est trop belle J'adore Team Jess Oh j'adore C'est super masculin Mais Mais ça se voit que ça sent bon dans un appartement Genre j'aime beaucoup J'aime beaucoup beaucoup Donc je suis trop contente La petite team Jess là J'adore Et celle-ci je l'aime d'amour Parce que c'est le packaging qui m'a fait craquer Genre ça va de ouf aller dans mon appartement Ça fait méga printemps été J'ai adoré que je l'ai Et elle du coup c'est une nouvelle Nouvelle senteur C'est Paris et Rory Spring Break Quand elles sont parties Quand elles ont fait leur petit Spring Break là Voilà Et du coup ça a l'air génial Il n'y a pas le parfum Mais je pense que ça sent vraiment genre les fleurs Parce que sur le packaging Il y a énormément de petites fleurs C'est trop beau J'adore Oh ça sent hyper bon Ça sent vraiment le frais C'est fleuri mais c'est pas entêtant Oh j'adore J'adore Pour le coup c'est frustrant Parce que si je l'adore Genre pour la recommander derrière C'est compliqué Donc je vais essayer de les préserver en max Mais du coup je les utiliserai Quand je serai dans le nouvel appartement Je n'ai pas envie de les utiliser ici Je préfère garder ça pour le nouvel appart Ensuite dans ce que j'ai acheté à Bordeaux du coup On a Chez David Papy C'est ça J'ai acheté Déjà j'avais pris les éclairs au caramel au verre salé Ils sont super bons Pas très chers Et il est le meilleur ouvrier de France Donc vraiment si vous avez l'occasion d'aller goûter C'est délicieux Et j'ai pris du dulce C'est du chocolat C'est entre le chocolat blanc et le caramel C'est trop bon J'adore ça C'est vraiment très très bon Ensuite Chez Cultura Ma soeur elle a pris un Un cadeau pour la fête des mères Donc du coup on l'a emballé On a pris un petit paquet cadeau Chez Je me suis pris ce livre De cuisine sur les salades Je le trouve trop beau Hyper Hyper sympa en déco aussi Et il ne coûtait que 19 euros Donc voilà Il y a toute une collection Il y a sur les pâtes Sur les trucs végétariens Sur la viande etc Sur les desserts Donc voilà Ensuite Ah bah ça j'ai envie de vous le partager Donc je vais faire en sorte Que ma maman ne regarde pas la vidéo Mais pour la fête des mères Je lui ai pris quelque chose Que je trouve trop bien Je lui ai pris un livre C'est entre mère et fille Et c'est un livre à écrire à quatre mains En gros Il y a des questions pour elle Des questions pour moi Elle remplit Je remplis etc Et c'est comme si on avait écrit Le livre à quatre mains Donc du coup ici Vous avez la partie par exemple Mère Donc c'est elle qui doit répondre Au questionnaire Et moi j'ai le même questionnaire Mais pour moi du coup Et après il y a des petits endroits Par exemple là Elle colle sa photo Je colle ma photo Pour qu'on puisse se comparer Au même âge etc Donc franchement Je trouve ça trop bien comme cadeau Donc j'ai commencé à le compléter Et là il faut que je rajoute les photos Et qu'il y a des choses Que je dois dessiner Au crayon couleur etc Donc voilà Je vais continuer Je vais le compte L'offrir du coup Pour la fête des mères Ensuite pour Athéna Athéna c'est mon petit cocaire Donc je suis allée dans un petit shop Qui s'appelle Nugget C'était trop bien C'est vraiment un magasin Genre pour les cocaires La propriétaire elle va cocaire Donc comment dire Qu'on était comme une folle Comme des folles Et du coup j'ai pris Parce que c'est son anniversaire samedi Donc ma soeur Elle lui a pris des petits gâteaux Comme ça pour chien C'est des petits pancakes Il y en a quatre C'est à base des produits naturels Quand genre c'est du peanut butter etc C'est pour la santé C'est pas dangereux Hop Elle lui a pris aussi Un autre gâteau C'est un petit arc-en-ciel Comme ça Trop mignon Hop Et moi du coup Je lui ai pris Donc une laisse Une nouvelle laisse Parce que j'aimerais bien En avoir une nouvelle Un peu plus courte Parce qu'elle a tendance A tirer pas mal Et comme il y a La route etc Donc je lui ai pris Cette petite laisse là Rose Et je lui ai pris Je suis trop contente Un petit harnais rose Bouclette Trop beau Donc du coup Il est comme ça C'est fait à Los Angeles je crois Et du coup L'ensemble est trop mignon Et comme elle tire beaucoup Elle est hyper Elle tire tout le temps Genre vraiment Quand on la promène dans l'Est Limite elle s'étouffe tellement elle tire Donc du coup Je vais tester le harnais Parce que je pense que ça va vraiment la soulager Et nous soulager aussi Donc du coup voilà J'ai pris l'ensemble Donc voilà Pour son anniversaire Et pour finir Je suis allée chez Lush Mais là j'ai peur Parce que je vois que le sac Je sais pas si vous voyez On dirait qu'il y a un truc à couler Oh là là Alors Il y a des trucs à ma soeur Et il y a des trucs à moi Ça c'est Ça c'est ma soeur qui a pris ça Elle s'est pris Une bombe de bain Van Volkswagen Voilà Je trouve ça génial Elle est fan des Des bombes de Volkswagen Donc voilà Tac Donc ça c'est pour elle Et moi je me suis pris du coup Ah je sais pas ce que c'est La poulet Alors ça c'est à ma soeur Elle s'est pris vous savez Les espèces de gelées de douche Tac Elle s'est pris une gelée de douche Twilight Voilà Comme ça C'est tout gluant Enfin bref Pour ceux qui connaissent Lush Vous voyez de quoi je parle Donc elle s'est pris ça Et moi j'ai pris du coup Deux moussons de bain Donc j'en ai une avant là Et une au citron Et celle-ci j'aime trop Oh merde En gros vous mettez Sous le jet Et ça fait mousser votre bain Et c'est trop mignon Vraiment je suis trop fan Donc j'ai pris ça Et Et mon gros citron moussant De bain pareil C'est pas une bombe de bain C'est vraiment un moussant Pour le bain C'est hyper différent Hop Et il est trop beau Il faut pas l'abîmer Regardez Trop chou On dirait vraiment un vrai citron Et ça sent super bon C'est une bonne idée Donc voilà Pour les petits achats Je suis super contente De tout ce que j'ai reçu En vrai sur le coup A Bordeaux J'étais assez frustrée Parce que j'y allais vraiment Pour trouver de la décoration Et j'ai rien trouvé Qui m'intéressait spécialement Donc j'étais un peu déçue Mais au final Avec le recul En vrai j'ai quand même Ramené pas mal de choses Et je me suis pas non plus ruinée Donc c'est pas mal C'est trop bien Hop Donc voilà Là je pense que je vais faire Les paquets cadeaux Pour les cadeaux De mon petit chien Je sais qu'il y en a beaucoup Qui vont me juger Mais je l'aime tellement Genre elle est tellement joante Si tellement douce Si tellement aimante Genre je suis trop contente De lui faire des cadeaux Et même si Enfin avant Quand j'avais pas de chien Je jugais un peu Quand je voyais des gens Qui parlaient tout le temps De leur chien Qui les avaient en fond d'écran Et tout Dans ma tête Je jugais un peu Et au final Maintenant je comprends Mille fois Et je respecte mille fois Genre un chien C'est tellement génial D'avoir un chien Donc du coup Je suis trop contente De lui faire des cadeaux Donc voilà Pas gaffe à ma dégaine Je teste une coloration Parce que j'en peux plus D'avoir le blond qui revient En fait j'aime pas du tout le blond Donc voilà Là on va faire L'anniversaire de Athéna Donc on va lui préparer Un petit peu Une jolie table Oui Athéna C'est toujours mon chien Et oui c'est bizarre De faire un anniversaire Sans chien Mais en même temps C'est pas bizarre C'est trop mignon Donc voilà Donc voilà Du coup ma coloration Est terminée En vrai il n'y a pas Trop de changements Mais je me sens Un peu moins blonde Quand même Donc ça va Et là on a fini De préparer la petite fête Du petit chien Voilà Donc on va attendre Qu'ils arrivent Avec mes parents Et voilà Athéna C'est toi la reine de la soirée Oui 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 C'est pour toi Il faut que tu ouvres Un gâteau Il faut que tu lui fasses un bout Pour qu'elle croque Oui Vas-y Athéna Tire C'est quoi ? Bon elle est pas très efficace Vas-y Athéna c'est pour toi C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pour se promener ? C'est quoi ? C'est pour se promener ? C'est une laisse Grosse On peut la mettre en bandoulière Et elle est plus courte que l'autre Tu peux se promener ? Elle est belle Elle est là Elle est là Elle est là Tiens Ouvre Ouvre la gâteau Ouvre la gâteau Ouvre la gâteau Ouvre la gâteau Oui Mimi Oui C'est quoi ? C'est quoi ? C'est vrai C'est vrai C'est ce que c'est C'est un Arnais Il est rose Non c'est trop beau Il est trop bien Il est trop beau Il est trop beau T'aimes pas ? Coucou tout le monde Aujourd'hui je suis au travail Du coup je pense que je vais pas énormément filmer Voilà Donc je vous retrouve Je ne sais pas quand Arnais Tout��의 Il est trop beau Le Sous-titrage ST' 501 ... Bon du coup je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. Parce que du coup là demain on est samedi, samedi dimanche je vais travailler un petit peu plus dur du coup comme c'est le week-end et qu'on est en hôtellerie. Donc je pense qu'en vrai à part être au travail et faire la sieste l'après-midi sur mon temps de coupure je vais pas faire grand chose. Mais voilà ça vous a donné une petite idée d'une semaine un peu dans ma vie. Bon même si là il y avait Bordeaux etc. que c'était un peu plus différent d'habitude. Mais voilà moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vais aller regarder la saison 3 des Bridgerton. Voilà. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501